La société civile de la RDC 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 La RDC La société civile de la RDC La société civile de la RDC Ils ont vu qu'il y avait un engouement. Ils ont vu la spontanéité de la population dans ce qu'ils sont en train de vivre. Mais également, il y a ce qu'on appelle dans le développement, nous qui sommes habitués à faire les évaluations des indicateurs objectivement vérifiables. Le fait qu'il y a d'autres Congolais, je suis d'accord qu'on les qualifie de tous ceux qu'on veut. Moi, je vais même à l'extrême de dire qu'on les qualifie de Lucifer. Mais ils sont là. Donc, il y a des Katangais qui sont là, il y a des Équatoriers qui sont là, il y a des gens du Congo central qui sont là, il y a les gens du Kassai qui sont là. Donc, vous n'allez pas donner notre élément, ce qui est palpable, ce qui est visible. Quand vous avez Mamba, l'honorable Jacques Mamba, il est de quelle province ? Il est du Kassai. Quand vous avez Charles, ils sont du Katanga. Quand vous avez Willy Ngoma, il est du Congo central. Quand vous avez les autres. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, ça prouve à suffisance que ce parti-là est en train de bénéficier de l'adhésion populaire. Et ce qui me fait croire que ceux qui pensent à la balkanisation du pays, j'en profite pour le dire, ça sera difficile de faire la balkanisation du pays. Alors, ça veut dire autrement qu'il faut considérer dans ce dialogue l'AFC aussi. Comme quelqu'un qui a dit, ne pas faire cas du M23 ne va pas résoudre le problème. Non, mon frère, moi, j'aime la République et je suis patriote. Et j'ai toujours servi des conseillers gratuits de la République. Quel est l'autre chemin qu'on a pour ne pas arriver à cela ? Ça fait autant d'années, ça fait autant de mois. Avant, d'abord, c'était une petite partie de Bounagana qui était occupée. Aujourd'hui, la réalité, ce n'est pas moi, Gaïta, ce n'est pas vous. La réalité sur Terre, c'est qu'ils sont en train de prendre d'autres pans entiers du territoire. Donc, ils sont en train de s'élargir de plus en plus. Et vous sentez l'orgueil qu'il y a dans Nanga, l'orgueil qu'il y a dans Tchalué, l'orgueil qu'il y a dans les autres pour dire, on va prendre Goma, on va prendre Kinshasa. Quelle est l'assurance qu'ils ont ? Et donc, toute chose restante égale à elle-même. Et ils sont en train de conquérir d'autres territoires ou d'autres groupements, d'autres villages. Mais nous, nous avons conquis quoi ? On fait un tableau comparatif. On dit, vous, vous étiez sur tel territoire à l'époque, c'était simplement Bounagana. Nous, on contrôlait tel endroit. Maintenant, aujourd'hui, vous avez quelle partie du territoire ? Kiwande est de plus en plus menacée. Ils ont coupé. Nous, nous avons récupéré. Nous avons perdu plus qu'avancé. C'est une réalité qu'ils font prendre en compte. Et donc, quand nous disons cela, c'est pour aider la République, pour aider ceux qui nous dirigent, de pouvoir trouver une voie royale qui va... Justement, je vais parler de cette voie royale. Ce sont ces différentes négociations à différentes échelles que vous proposez. Oui, effectivement. Il n'y a pas... Je pèse les mots et je mets les doigts à couper. Je l'assume. Il n'y a pas une autre voie royale pour pouvoir restaurer la sécurité sur le territoire national, pour pouvoir récupérer toutes les entités qui sont occupées, pour préserver l'unité nationale, l'intégrité de notre pays. Si on ne passe pas par des négociations, si on ne passe pas par les dialogues, si on ne passe pas par la cohésion nationale, si on n'évite pas les frustrations, si on n'a pas la volonté de lutter contre les inégalités, si on ne respecte pas les droits humains, il n'y a pas une autre voie par laquelle on va passer. Et permettez, in fine, de pouvoir les dire. Il ne faut jamais oublier ce qui est l'existence de notre pays. La RDC, dans sa configuration actuelle, depuis 1885, Gaïta, la RDC a été constituée par les dialogues. 1885, 1910, quand on va retracer, l'indépendance elle-même, nous l'avons eu par les dialogues. La Conférence nationale souveraine, pour éviter également, en centre-cité où nous avons été, pour éviter les républicaines qu'on avait. On est passé par les dialogues. Et donc, dernièrement, les chefs de l'État pour arriver à... On ne fait pas... Il est impossible et il n'y a pas une autre voie qui est celle-là. La voie du dialogue. Il y a la voie du dialogue, la voie de la cohésion nationale, la voie des négociations. C'est quoi la cohésion nationale ? Comment on y arrive ? La cohésion nationale, effectivement, c'est de réunir toutes les forces politiques et sociales, qu'elles soient de l'opposition non-armée, l'opposition armée, la majorité au pouvoir, la société civile, et tout ce qu'on a comme opposition extra-parlémentaire. Donc, il faut mettre l'ensemble de toute la classe politique et sociale pour qu'on arrive à une solution. Merci beaucoup. Dieu donné Mouchagalousa d'être passé en dernier lieu pour nous donner des éclairages sur la situation dans l'Est du pays. Et c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi Kinshasa Direct, qui prend fin. Restez avec nous dans quelques minutes. Ce sera le journal de Jenny Kayembe. Je vous dis au revoir. On se retrouve le lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.